RTL Matin 7h19, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy a donc finalement promis ce week-end d'abroger la loi Taubira sur le mariage homosexuel. Il peut vraiment le faire ? Ah, il peut toujours le promettre. Vous savez, c'est un autre exemple de ce que je vous disais vendredi. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc il peut le promettre, mais on a quand même senti un petit vent d'opportunisme dans son annonce samedi. Sans doute que dans le feu de l'action, il a poussé le bouchon un peu loin Nicolas Sarkozy. Je dis ça parce que lorsqu'il dit abrogation, ce n'est pas sa première intention. Non, au départ Nicolas Sarkozy parle de réécriture de la loi Taubira. Ce qu'il dit d'ailleurs depuis plusieurs semaines dans le but de remettre de l'ordre dans les règles de filiation. Mais s'il change de pied comme ça, c'est parce que les militants qui sont en face de lui samedi, ce sont des anti-mariages homos affiliés à l'UMP, mais issus du mouvement de la Manif pour tous. Et il s'apprête à voter comme un seul homme pour Hervé Mariton, le monsieur anti-mariage homosexuel à la présidence de l'UMP, qui sera d'ailleurs tout à l'heure l'invité de Jean-Michel Apathy. Et comme Nicolas Sarkozy a besoin d'être élu confortablement, il faut grappiller les quelques pourcentages de voix que va faire Hervé Mariton. Et pour ça, pourquoi pas proposer quelque chose autour de deux contrats de mariage, un pour les hétéros et puis un pour les homos. Alors, ça tient debout tout ça ? Mais je me pose une simple question technique. Si on abroge cette loi, cela veut dire qu'on aura des homos mariés loi Taubira, et puis des homos mariés avec un contrat différent, avec une autre loi. Est-ce qu'il n'y a pas une inégalité là-dedans ? Et est-ce que c'est conforme constitutionnellement ? Il va falloir se poser ces questions. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours très compliqué lors que l'on touche aux libertés, aux droits individuels. D'ailleurs, à l'UMP, vous avez vu, ses plus proches ont du mal à le croire. Christian Estrosi, Nathalie Cossus-Comorisé n'ont pas caché qu'ils étaient contre l'abrogation. Et puis, vous avez peut-être même entendu Valérie Pécresse, elle dit carrément que c'est humainement pas réaliste. De toute façon, il est très compliqué d'abroger en règle générale. Je vais vous donner quelques exemples. Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy qui avait promis d'abroger les 35 heures. C'était pendant la campagne de 2007. Il voulait libérer le travail. Alors, il y a eu quelques modifications, mais la durée légale du travail, pardon, ça reste bien 35 heures. Voilà. Et en 2010, la gauche aussi, elle promettait d'abroger la réforme des retraites. Bon, elle a mis un peu de pénibilité dans l'histoire, mais elle n'est pas revenue sur la réforme Fillon. Non plus. Et si on doit évoquer des lois de société, ben, prenons le PAX. La droite avait hurlé à l'époque, personne ne l'a remis en question. Vous savez, quand on est dans l'opposition, on promet souvent d'abroger. Puis quand on est au pouvoir, eh bien, on aménage. Vous pensez donc que Nicolas Sarkozy a tort ? Disons que je pense qu'il veut faire plaisir à la frange la plus dure de l'UMP. D'ailleurs, ça dessine une stratégie qui, cela joue maintenant pour les primaires où l'UMP va devoir se choisir son candidat pour 2017, candidat à la présidentielle. En tout cas, on voit qu'il y a deux lignes qui s'esquissent. Sur la droite, il y a Nicolas Sarkozy et François Fillon, l'ancien Premier ministre qui est déjà surnommé Margaret Thatcher par certains, qui a fait des propositions très libérales, économiquement très fortes sur l'immigration. Et puis, disons, au centre droit, on a Bruno Le Maire, on a Alain Juppé qui s'est prononcé cette semaine pour l'adoption pour les couples homosexuels. Donc, il va y avoir un vrai affrontement stratégique, même idéologique sur certains points. Deux lignes, deux choix, un vrai débat. On ne peut que s'en féliciter. Alba Ventura. Et puis, je le rappelle une nouvelle fois, 7h50, Hervé Mariton. Et donc, l'invité de Jean-Michel Apathy. 8h50, Hervé Mariton.